bonjour à toutes et à tous je suis heureux de vous retrouver je vous parle aujourd'hui de trois huiles essentielles pas très courantes pour la beauté parce que je pense que ça va vous intéresser la première huile essentielle que je voulais vous présenter c'est la camomille matricaire alors la camomille allemande matricaria recutita c'est une huile essentielle très particulière la matricaire parce que regardez elle est toute bleue comme de l'encre de chine et je l'utilise souvent dans mes formations pour prouver que les huiles essentielles pénètre réellement la peau puisque regardez si j'avais de l'encre sur la main j'aurais beau frotter la tâche s'étendrait alors que là hop en un clin d'oeil tout est passé attention les huiles essentielles vous le comprenez s'utilise avec précaution renseignez vous sur mon blog dans mes livres ou ailleurs sur internet sur les contre-indications la matricaire avec cette couleur bleue et bien on l'utilise en fait comme un anti-inflammatoire un anti rougeur notamment grâce au camazulène qu'elle contient elle est capable en effet d'apaiser l'inflammation et puis aussi de lutter contre des rougeurs ou des irritations mais moi l'astuce que je vous donne aujourd'hui n'a rien à voir avec ça je l'utilise ou je la conseille dans du shampoing neutre pour lutter contre le jaunissement des cheveux blancs ou gris je le dis très souvent mais les cheveux blancs et gris c'est tendance le problème c'est que parfois ça jaunit avec la pollution l'oxydation tout simplement du cheveux blanc qui n'est plus pigmenté regardez plutôt ici je vais prendre une petite dose de shampoing neutre de chez bioflor mais bon vous pouvez en prendre un autre et ce shampoing neutre je vais l'aromatiser avec de la matricaire alors forcément ça va me faire un shampoing tout bleu et ce shampoing bleu est un shampoing magnifique pour les cheveux blancs les cheveux gris pour les empêcher de jaunir pour les cheveux blonds aussi parce que ce shampoing bleu va permettre de d'apporter plus d'éclats aux cheveux blonds c'est ce que font les shampoings bleus d'ailleurs du commerce vous en trouvez en pharmacie dans certaines marques etc alors la deuxième huile essentielle que je voulais vous présenter c'est celle de romarin à verbénone il y a plusieurs huiles essentielles de romarin l'huile essentielle de romarin à verbénone est caractérisée par la présence de verbénone qui est une cétone mais qui est une gentille cétone capable de réguler la sécrétion sébacée et puis aussi légèrement d'exfolier la peau ou en tout cas d'empêcher l'hyper kératinisation ça c'est la documentation aromathérapie scientifique qui nous le dit c'est pour ça que moi je conseille le romarin verbénone à toutes les peaux à tendance acnéique ou qui ont des boutons et je combine ça avec de la nigelle dans des recettes purifiantes régulatrices assainissantes voyez j'obtiens des petits sérums huileux comme ça qui remplace le sérum traitant le matin et le soir le matin sous la crème le soir seul le romarin verbénone vous pouvez l'utiliser aussi comme une aide à la détox si vous le souhaitez attention ça ne convient pas aux femmes enceintes ce que je vais faire là une goutte sous la langue c'est plus puissant que l'essence de citron après c'est un peu plus cher aussi donc bon franchement c'est à vous de voir le romarin verbénone pour moi c'est le grand ami de la peau grasse de la peau à tendance acnéique pensez aussi à l'astuce que j'ai montré avec le shampoing idéal pour les pellicules bah oui forcément puisqu'il y a si vous voulez une espèce de d'élimination des peaux mortes c'est plutôt bienvenu en cas de pellicule grasse surtout puisque on a en plus la régulation des sécrétions c'est basé au niveau du cuir chevelu la troisième huile essentielle que je voulais vous présenter c'est le cyste cyste la danifère cystus la daniférus une huile essentielle qui sent un peu le cuir c'est très étrange moi j'aime beaucoup cette odeur il y en a qui la déteste c'est vraiment avec elle que j'ai commencé l'aromathérapie c'est une huile essentielle qui est réputée anti coupe rose anti ride parce qu'astringente mais surtout 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 il faut retenir qu'elle est pour moi en tout cas apaisante des rougeurs apaisante de l'inflammation chronique qui caractérise la peau mature la peau stressée la peau quand on est en ville je vous conseille de verser dans un pot de crème neutre ici j'utilise les produits de scintillaires mention slow cosmétique évidemment je vous conseille donc dans un pot de crème neutre de scintillaires d'ajouter une dizaine de gouttes de cyste et vous obtiendrez une crème délicieusement réhydratante réparatrice et anti-âge bien sûr j'utilise aussi le cyste je vous l'avoue en tant que parfum je souffre de la thyroïdite d'ashimoto ou plutôt je souffrais parce qu'en fait en complément de mon hormone de substitution pendant deux ans au terme des deux ans de traitement j'ai décidé d'appliquer le cyste sur la base du cou c'est un témoignage ça n'engage que moi je vous conseille pas de le faire sans avis médical ni de remplacer vos médicaments mais je voulais quand même témoigner parce que c'est vrai que j'ai appliqué le cyste parce que dans la littérature on lit que le cyste régule la fonction thyroïdienne et c'est vrai que ma tsh s'est régulé et progressivement avec l'accord de mon médecin j'ai pu arrêter le traitement hormonal de substitution pour ashimoto vous vous renseignerez là je le disais en passant ça n'a rien de vrai que la beauté moi mon conseil c'est surtout d'utiliser le cyste pour les rougeurs la coupe rose et les rides voilà vous en savez un peu plus sur trois huiles essentielles pas si fréquentes je vous rappelle qu'on les trouve sur slowcosmetic.com en direct auprès des distillateurs des producteurs vous avez bien sûr les simples et divines pour le romarin verbenone il y a d'autres marques qui en proposent saint hilaire ici pour le cyste mais là aussi vous verrez sur slowcosmetic.com il ya un grand grand choix d'huile essentielle et d'huile végétale voilà je vous dis à bientôt et puis je vous retrouve pour d'autres conseils bien-être au naturel au naturel Sous-titrage FR ?